Hier, ce qu'on a vu, c'est les images de Vegas. 43 degrés Celsius hier à Vegas. Les gens étaient de bonne humeur. Il y avait du party. Mais, 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 mais ce sont des dangereux. On va se le dire, ce sont des dangereux. Ici, on parle de la quatrième vague. D'après moi, à Vegas, ça ne parle pas beaucoup de la quatrième vague. D'après moi, aux États-Unis au complet, pourtant, un État démocrate, ça ne parle pas beaucoup de la quatrième vague. Moi, j'étais contre les Nights, mais hier, c'était pendant mon show. J'ai pris une pause pour le mentionner. J'avais des frissons. De voir 18 000 personnes avec des light sticks, c'était malade. Oui, mais le personne, plusieurs personnes se sont dit, c'était leur premier contact avec la vraie vie. Et il y en a, il y a des Québécois hier qui ont été marqués. Il y a des Québécois qui ont eu une mauvaise réaction. Ils se sont dit, oui, mais là, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils sont tous vaccinés? Mais qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui va arriver? Et, bien, écoutez, on a l'explication de pourquoi on aura peu de monde dans l'aréna avec 2500 masques, comparativement à ce qu'on a vu hier. Ça a l'air que, bien, de ce que je comprends, là, si on l'explique en bon québécois, les Américains, c'était une gang de saucés. C'est une gang de bizarres. Et nous autres, on est plus européens, puis nous autres, on sait quoi faire pour ne pas reculer. Alors que, je vous dirais qu'on n'a pas avancé bien, bien. Dure de reculer quand t'avances pas, là, en passant. Mais voici ce qu'a dit le ministre de la Santé, le comptable. Bien, écoutez, vous avez vu, on a toujours eu de très, très bonnes discussions avec la santé publique. Il faut, je vous dirais que la grande différence, c'est ce qui est aux États-Unis comme benchmark en ce moment, puis à Vegas, bien, c'est pas nos valeurs à nous. On s'entend. Nous, on est plus, je dirais, de conception européenne. Vous avez vu qu'avec l'euro, en ce moment, il y a encore des stades où les restrictions sont très importantes parce qu'on veut vraiment pas créer des conditions pour revenir en arrière. C'est facile de s'exciter pour le Canadien. Je pense qu'il y a tout un fan en nous. Mais en même temps, je le répète, c'est pas les États-Unis qui devraient être notre benchmark. Ah ouais, pourquoi? Ouais, c'est quoi? Le but, c'est de l'avoir une vie normale? Il manque la sous-question dans ton extrait. Le but, c'est-tu d'avoir la vie normale? On a Yann Sénéchal qui est déjà là. Yann, t'es salué. Je sais pas si moi, quand j'ai entendu ça hier, j'ai dit ça un peu. Oh my God. OK. Est-ce que c'est dans nos valeurs d'avoir laissé des personnes âgées mourir? Est-ce que c'est dans nos valeurs d'avoir un système de santé complètement scrap? Est-ce que c'est dans nos valeurs de ne pas avoir prévu pour la région de Québec qui est séparée, la région, la population est séparée par un fleuve qui est très large à la hauteur où nous sommes comparativement, mettons, à Montréal et d'avoir 800 000 personnes qui sont poignées sur un vrai pont alors que là, on va avoir des réparations majeures qui vont faire que des gens du réseau de la santé devront coucher à l'hôtel sinon, il semblerait que les hôpitaux peuvent souffrir et manquer de personnel parce que les gens ne pourront pas traverser le pont. Est-ce que c'est ça les valeurs du Québec? Est-ce que c'est ça les valeurs? On est à un bouchon de circulation. Comment? On est à un bouchon de circulation qu'il n'y a rien qui marche. Oui, c'est très spécial et je veux juste vous dire une affaire. Moi, j'ai été trois mois, je ne vais pas vous déranger avec ça mais j'ai été trois mois dans le déconfinement et on connaît les Américains. Les Américains ne sont pas tuables. Je sais qu'il y a un sport national ici, beaucoup d'anti-américains surtout dans les personnes, une certaine catégorie de personnes mais c'est pas mal généralisé, on l'apprend à l'école sauf qu'il y a une affaire qu'on va leur donner. Beaucoup de choses qu'on consomme viennent d'eux autres entre autres les vaccins, je vous dis ça de même les vaccins nous ont été donnés par pitié parce qu'on n'était pas capable de s'organiser pour nous avoir on avait fait un deal avec les Chinois qui ont un vaccin que certains pays utilisent dont le Chili et le Pérou qui sont dans le marbre. Il ne marche pas en tout. Les Russes aussi, ils sont dans la grosse dèche. Oui, mais les Russes ont un bon, le Spoutnik est un excellent il est tout aussi bon que les autres. Le seul problème, c'est qu'il n'y a même pas 10% des Russes qui sont vaccinés ils ne croient pas au vaccin. Moi, j'ai vu 65%. Non, c'est 10%. Non, non, 65% d'efficacité. Oui, ok, mais regarde, en ce moment, il semblerait que c'est un bon vaccin. Ben, il est comme moi. Tu sais, sauf qu'ils ne l'ont pas pris. Parce que, d'abord, ils pensent que Poutine, quand il l'a mis dans son bras, s'est arrangé. Ça, c'est les Russes. Les Russes sont comme ça. Donc, pour l'instant, ils ont une petite reprise parce qu'eux autres, il n'y a personne d'immunisé sauf l'immunité naturelle. Donc, c'est le seul moyen. Puis eux autres, ils ne veulent rien savoir. Oui, mais Moscou est fermé pour un mois, là. C'est ça. Mais ils n'ont pas le choix. Écoute, ils n'ont rien fait, vraiment. Donc, les autres, ils vivent... Les autres, c'est la vraie vie depuis toujours. Oui. Mais nous autres, on a des vaccins grâce... Non, pas aux Européens, je veux juste vous dire. Il n'y a pas un pays européen qui nous a envoyé un vaccin. Les vaccins nous arrivent des États-Unis d'Amérique. On a bien beau les haïr, là. On peut les haïr. Que ce soit lui de Trump ou du monsieur qui raconte n'importe quoi dans une minute et demie. Il y a de la misère. On a de la misère à le suivre. Mais peu importe qui décide d'avoir quelqu'un, quelque part, un genre de fonctionnaire haut placé qui décide. Ils ont décidé de nous envoyer des vaccins. OK? On a été sauvés dans la troisième vague par les vaccins qui nous ont été donnés par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, eux autres, ont vacciné et avec, je dirais, avec l'immunité naturelle qu'ils se sont données pendant la pandémie. Bien, je regarde les stats, ils n'ont rien. Ça se peut que ça revienne. Ça se peut que ça revienne, là. Mais là, pour l'instant, je peux vous garantir une chose. Ce que lui vient de vous dire, vous n'aurez pas ça aux États-Unis. Les Américains ne reculeront pas. Peu importe ce qui arrive, ils vont dealer avec. S'il y a une quatrième vague, s'il y a un variant qu'on ne connaît pas qui arrive, ils vont mettre le monde dans des hôpitaux, ils vont les guérir, puis ils vont en perdre. Parce que, anyway, quand on regarde le nombre de personnes qui meurent, on s'en va vers des chiffres qui se ressemblent pas mal aux années précédentes. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut mourir de quelque chose. Eux, c'est leur philosophie. Nous, c'est de se cacher. Nous, ce qu'on veut, parce que nous, on est de culture européenne, donc nous, nos valeurs, nous, on n'a pas les valeurs des États-Unis. Donc, les valeurs des États-Unis, c'est de retrouver la vie normale le plus rapidement possible. Pas nous. Parce que nous, il faut protéger le système de santé. Moi, je travaille pas pour le gouvernement, là. Moi, si vous voulez m'engager, me donner 50 000 par année, puis que je travaille pour le réseau de la santé, à vouloir le protéger, me donner de l'argent, là. Mais non, mais moi, je vous paye. Tu sais, je veux dire, moi, je vous donne via ma compagnie, via mes compagnies, via le salaire de ma conjointe. Même maintenant, j'ai une de mes filles qui a payé de l'impôt. Moi, nos employés ici, notre entreprise, on en paye pas mal. On en paye pas mal. Moi, je te paye pour que tu me soignes. Je te paye pas pour te protéger, pour pas que tu me soignes. Sinon, rembourse-moi. Si tu me demandes de rester chez nous, rembourse-moi. Est-ce que c'est ça, les valeurs québécoises? Probablement que oui. Mais l'autre bord, ils reculeront pas, là. Les autres, la vie que vous voyez là, c'est parti, là. Ça fait mal. Ça fait mal de voir que nos dirigeants, et probablement la moitié des Québécois, n'ont pas le goût de vivre ce qu'on a vu hier à TV. Mais comment on a pu arriver là? Je vous ai posé la question hier. Comment on a pu arriver à être omnibulé par une vie limitée par du monde ordinaire? Le premier ministre n'a aucun pouvoir sur nous autres, en principe. Un gouvernement n'aurait pas avoir de pouvoir sur les individus. Quelle heure tu couches? Quelle heure tu rentres? Qu'est-ce que tu peux acheter au magasin? Voici ce que tu vas te mettre dans ta face. On n'a jamais eu ça comme deal avec personne, là. On a découvert ça avec le temps qu'il y avait ce pouvoir-là. On ne le savait pas. On ne le savait pas. On ne le savait pas. On pensait que juste les pays de cul pourraient avoir ce pouvoir-là sur les individus. Oui, mais c'est une cause majeure. Quelle cause majeure? Là, là. Excusez-moi, je pense, j'ai-tu vu 150 cas? 105. Excusez-moi, 105. On a manqué d'être en bas de 100, là. OK, nous, le benchmark et les valeurs des États-Unis et les valeurs... C'est un État démocrate en passant, là. Donc, les valeurs du Nevada, ce n'est pas nos valeurs. Nous, on a les valeurs européennes. Moi, je vis en Amérique du Nord en passant, là. Si on a le goût de partir avec notre tante ou l'autre, on part vers la côtesse, là. On ne saute pas, on ne peut pas sauter par-dessus la flaque d'eau, là. On est... On est pas mal des enfants d'Amérique, là. Nous, notre vie, c'est pas mal une vie nord-américaine. Pas mal. Puis tout ce que nous consommons vient du pays qu'on déteste, qui est nos voisins. De chance, on les a en passant. Si on ne se remonte... Ils ne sont pas là. On se remonte à côté de nous autres. C'est l'Argentine. On n'est pas au ventabarnac. Excusez-moi, là. Oui, oui, on n'est pas dans le même monde. Si notre voisin d'en dessous, au lieu d'être les États-Unis d'Amérique, c'est l'Argentine, c'est le tiers-monde. On est pauvres en sacrement. Oui, c'est le tiers-monde. Parce que nous, on ne veut pas grand-chose. Tout ce qu'on utilise... Nous, d'autres, on veut tout. On juge tout, mais on ne crée pas beaucoup. Oh, on a Céline. Oh, on a le Cirque du Soleil. Merci à nos ressources naturelles beaucoup, beaucoup, aussi. Oui. Mais on va dire de quoi. Ça, ça la donne de même. Je veux dire, on est plus des utilisateurs que des créateurs. On n'a déjà été pas pire. Oui. On avait des gens qui étaient, avec rien, qui étaient des patenteux, des patenteux, des inventeux. Aujourd'hui, on est plus assis sur nos deux mains et on attend que les autres créent. Une chanson-là? On veut des chars électriques. On achète des Tesla. C'est qui, ça, Tesla? Oui, c'est pas mal là-bas, là. Bon. Ils vont justement bâtir une usine dans la place où ce n'est pas nos valeurs. Il y a trop de monde dans l'aréna. Tout ce qu'on touche, les vaccins qu'on a, qui nous arrivent, arrivent d'une compétition du capitalisme provoqué par, oh, Donald Trump qui a mis toutes les compagnies, les grosses compagnies pharmaceutiques en compétition pour livrer rapidement les vaccins. Tout le monde est content avec les photos et tout. Mais ça vient pas mal de l'autre bord. Donc, tu ramasses les vaccins, tu ramasses toute la patente, tu as toutes ces affaires, l'iPhone, l'iPad, le App Store, le Google, le si, le ça, le gaz. Oh non, non, nous autres, on n'est pas, c'est pas nos valeurs. Mais il parle en mon nom, il parle en notre nom, lui. Ça, c'est la culture de l'État et des projets de société. Oui. Oui, c'est nous autres. Ben, moi, lui, lui, ce gars-là, c'est pas mon boss. Ben non, du tout. Lui, c'est le boss des hôpitaux. On en est venu à penser ça pareil. Ben, lui, c'est arrivé comment que ce gars-là me dit oui, nous, c'est pas de même qu'on veut agir parce que c'est pas nos valeurs. Ben, as-tu demandé c'était quoi, mes valeurs, moi? On se fait dire ça depuis des décennies, Jeff. Mais tu m'as demandé ça quand, moi, que c'était mes valeurs, c'était pas ce que j'ai vu hier à TV. Moi, je me souviens d'une entrevue avec Dôme Moray pis une dame de la SAQ. Pis pourquoi pas privatiser pis pourquoi on paye plus cher? Pis la seule réponse qu'elle nous donnait tout le temps, c'était ben ça, c'est une décision qu'on a prise. C'est un choix de société. C'est un choix de société. Ça, c'est quand ils ont pas de réponse. Ils ont pas de réponse. Moi, je vais vous dire une affaire. Moi, je veux l'avis que j'ai vu hier. Excusez-moi. Peut-être qu'il y ait un COVIDio. OK, on va se mettre dans le groupe des COVIDio. Mais moi, nous autres, moi, je suis capable de dealer avec ça, qu'il y ait un vaccin qui peut revenir, il reviendra. Et là, c'est quoi? En passant, c'est quoi nos valeurs? Nos valeurs, c'est de voir que ma femme et mes enfants ont fait un troisième test ce matin en cabané 14 jours. Ma fille qui est venue ici entre son école, parce qu'il faut qu'elle retourne pour le 5 juillet, elle a cinq semaines pour venir voir ses amis. Il y a deux semaines sur les cinq qu'elle va passer enfermée dans la maison. Et je vous rappelle, parce que nous autres, on est pour la science, qu'elles ont deux doses, mais sont quand même en cabané et elles sont maintenant rendues à leur troisième test en sept jours. Moi, c'est pas mes valeurs. Moi, de crosser le monde, c'est pas mes valeurs. Moi, d'avoir dit aux gens, quand vous serez deux doses, vous serez libérés puis vous aurez les avantages puis vous retrouverez la vie d'avant, on m'avait pas dit qu'à chaque fois qu'il y avait un genre de variant qui fait peur à du monde quelque part en Irlande ou dans tout le United Kingdom, que là, en passant, il y a eu trois morts hier. Ce sont 67 millions. Donc, où est-ce qu'elle met l'air? Il y a 67 millions de personnes. Hé, le variant du Delta, le variant indien fait des ravages. Il retarde le déconfinement. Wow, 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 wow. Grande-Bretagne, le déconfinement, il est fait, là. Le seul bout qu'il restait à faire, c'est d'enlever les masques. Oui, c'est ça. Et ils ont retardé quatre semaines. OK, le reste, c'est pas nous autres, là. Ça prend un coup d'un peuple. Oui, les Anglais sont au peuple. Oui, oui. C'est rémouillé. Hé, là, le monde, ils sont là. Hé, t'as-tu remarqué le nouveau variant? Les Anglais ont retardé leur déconfinement de quatre semaines. Ils n'ont pas retardé le déconfinement. Ils ont retardé la dernière étape du reconfinement qui était le retour à la vie normale, c'est-à-dire les masques. C'est ça, c'est la vraie. Le reste, c'est pas mal la vie normale, là. Où est-ce que nous, on n'est pas rendus pas en tout, là. Moi, si tu me dis qu'il reste juste ça à faire, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a 2 000 personnes au Centre Bell. Il y a 2 500 qui démasse en face. Double vacciné. C'est-tu comment qu'il y avait un cas actif au United Kingdom au 31 janvier? Combien? Nello tu 2 millions. Nello tu 2 millions. Présentement, on est en bas de 150 000. Sur 68 millions d'Anglais. C'est ça. Donc, il faut... Moi, c'est ça, là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais c'est qui ce gars-là qui décide? C'est pour moi, quand est-ce qu'on va avoir la vie normale? Ah, mais nous autres, on n'est pas pressés. On n'est pas comme eux autres, là. Nous, on est plus comme les Européens. On y va. On ne veut pas retourner en arrière. Excusez-moi, depuis 6 mois, les seuls qui retournent en arrière, malgré les sacrifices qu'on fait, c'est nous. Moi, je sais ce qui va arriver à l'automne. Je le sais. On ne sera jamais déconfinés comme on a vu hier. Puis, eux ne retourneront pas en arrière. Mais nous, on va retourner en arrière malgré nos sacrifices. C'est ça depuis le début. C'est ça depuis le début. C'est vraiment poche. Excusez-moi, là. Ça rit du monde. Et la raison pourquoi ils peuvent rire du monde, tu as dit que tu as syntonisé plein d'antennes avant de venir, c'est qu'il y a des gens complètement, il y a des gens brain dead. Il y a des gens qui ne réfléchissent plus. C'est devenu un show pour eux autres alors que ça devrait être fini. Ça devrait être terminé. La science nous a dit que vous êtes protégés. LCN lance quatrième vague. Tous les médias reprennent ça. Oui! Quatrième vague, quatrième vague. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Oui, on parle de la quatrième vague, là. Qui, ça? Un spécialiste qui trouve que ça le tente de dire qu'il va y avoir une quatrième vague. C'est, regarde, là. Allez chercher la définition de moumoune dans le dictionnaire. Tu appelles, dans le temps, on se trouve ça, on se dit, ah, t'es moumoune. Là, il a cherché la définition de moumoune. Ça veut dire, t'es pas fort fort. Et on est, comment qu'on est devenu si moumoune? Moi, je me souhaite raconter des histoires de mon grand-père. Comment ils ont défriché des places, le parc des Laurentides à grandeur pour faire une route traversée. Ils en sont morts à 52 ans dans les chaises de salon de crise de cœur. Ils mangeaient du ragoût bourré avec quasiment pas de viande, bien du gras. Ils se faisaient donner des terres, puis la terre, c'était des arbres à grandeur. Les gars, ils ont enlevé les souches. Un, ils ont coupé le bois. Deux, ils ont enlevé les souches, puis ils ont semé la terre. Ils ont labouré la terre, puis ils l'ont semée. By the way, il n'y avait pas de scie mécanique. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il était assiote. Moi, le cheval avec lequel il travaillait, ça s'appelait Boulot. C'est le cheval de la famille. C'est avec ça qu'il traînait les grosses pitounes. S'il avait besoin de traîner une patente pour arranger ça et brosser le sol. C'était Boulot qui... À travers les mouches, puis à 30 degrés, puis à moins 25 degrés. Ils s'arrangeaient parce qu'ils faisaient le bois l'hiver puis ils retravaillaient. Dans le parc des Laurentides, mais les plus vieux frères de mon père, ces gens-là sont tous morts aujourd'hui. Ils sortent en ce moment. C'est le sacrament. Ils nous saquent une claque en arrière de la bolle. C'est sûr. Je ne pense toujours même pas qu'ils n'ont pas eu d'histoire, eux autres. Une quatrième vague. Ça, c'est l'autre à faire. Là, les gens, quatrième vague, c'est 5000 cas. Ça peut être une mini-vague. Ça peut être... Oups, on remonte à 200. Il n'y aura pas de quatrième vague. Mais tu sais, c'est la panique. Il n'y aura pas de quatrième vague. Ils vont appeler ça une vague si ça remonte en haut de 200. Oui, oui. S'il y a 223 cas, ils vont appeler ça. Et voilà, la vague est partie. La vague est partie, mais tu es d'accord avec ça, Yann? Il n'y en aura pas? Si on se fie à la science, il n'y en aura pas? Ce qui est important, ça a toujours été les hospitalisations. Même là, présentement, on fait des comparaisons entre le nombre de cas qu'on a présentement et le nombre de cas de l'année passée. Mais ce n'est tellement pas la même affaire. Au 15 juin de l'année passée, tu avais 718 hospitalisations. Ce n'est pas la même game. Il y a des vaccins. Les gens ne sont plus hospitalisés à cause de ce virus-là. Je veux dire, c'est fini. Combien de fois il faut qu'on le dise que c'est fini avant qu'un moment donné, ils commencent à réaliser que c'est fini? Moi, ce que Dubé a dit aujourd'hui, ce que j'aime dans tout ce qu'il a dit, c'est qu'il bégaye. Il commence à trouver qu'il a la foue à dire des niaiseries de même. C'est ça qu'on entend. Tu penses ça? Moi, je pense que c'est des foussus niaiseries. Moi, je pense qu'il ne sent pas ça. Ils ont des admirateurs. Ça, c'est toujours de même. C'est qu'à un moment donné, tu penses que tous les gens que tu crois, ce qu'ils disent que tu es fin, tu es beau, puis on suit toutes vos règles, puis on est les meilleurs, puis on est les meilleurs, puis bravo, on vous aime. Ils finissent par y croire. Alors qu'ils ne sentent pas pas en tout ce qui se passe avec le monde, 50 ou 60 % des autres qui en ont plein le casque. Parce qu'il y en a plein hier qui se sont réveillés. On se dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'on voit là? C'est la vie normale, ça? Oui, c'est la vie normale. C'est là que tu vois vraiment la déconnexion de certaines personnes. Il y a réellement des gens qu'hier, en voyant les images canadiens, ils ont réalisé à ce moment-là qu'on agissait différemment d'ailleurs. Ils l'ont réalisé juste hier. Mais beaucoup ont été tellement brainwashed qu'ils regardent ça et ils se disent qu'ils sont complètement fous. Ah, il y en a, effectivement. Effectivement, mais il y en a qui disent, attends-moi, tu es en train de rire de nous autres? Ça se peut-tu qu'on rire de nous autres? Il y a des gens aujourd'hui qui se posent des questions. Ils se disent, bon, enfin, il commence à être temps, mais à un moment donné, tu ne peux pas arriver et avoir une stratégie aussi différente que ton voisin et que personne ne s'en rende compte. Je comprends la barrière de la langue et tout ça, mais à un moment donné, levez-vous la tête un peu. En fait, je commence à comprendre pourquoi ils gardent les frontières fermées. Si seulement les Québécois pouvaient traverser la frontière pour aller voir un peu de beach. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est exactement pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Parce que sérieusement, les gens feraient le saut. Oui, c'est sûr. Ils feraient le saut en maudit comment ça se passe. Puis là, bien, Trudeau. 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 Justin Trudeau. C'est incroyable. Justin Trudeau. Président, prime minister. Il est fucking soft. C'est vrai. OK. OK. Lui, il a dit à Biden, non, 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 on n'ouvre pas les frontières. Les frontières ne seront pas ouvertes cet automne. Les frontières ne seront pas ouvertes cet automne. Ça ne sera pas ouvert. Avant 2022, moi, je pense que Noël, ça ne sera pas ouvert. Ah, puis j'ai peur que ce soit effectivement ce que les politiciens ont dans la tête, mais je ne peux pas croire. Sérieusement, j'avoue, j'ai surestimé le courage des Québécois, mais je ne peux pas croire que les gens ne commenceront pas à se dire que ça ne fait plus de sens. Mais voyons. Tout le monde est dans le formule. Réveillez-vous un peu. Puis ce n'est pas parce que tu as ta Coors Light dans ton backyard que c'est fini. Si tu veux que ça finisse, il faut que tu envoies le message au gouvernement que c'est fini puis pouvez-vous arrêter? C'est fini. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Ils ont un game à TV, ils sont corrects. Est-ce qu'on trouve ça normal d'aller voir les baleines à Tadoussac et avoir un masque d'enfer sur le Zodiac? Oui. Frank, le dédommiseur, a voulu acheter un forfait avec sa blonde pour aller faire un tour à Tadoussac, voir les baleines dans l'eau sur un Zodiac et quand tu veux acheter, quand tu cliques, il y a une affaire rouge qui apparaît qui dit « N'oubliez pas, en raison de la COVID, nous exigeons dans les Zodiacs le port du masque obligatoire. » Dans le milieu du fleuve, on voit bien qu'on est complètement malades. Non, on est des... On se dit ça, là. Puis toi et moi, nos auditeurs, probablement qu'on entend ça et qu'on trouve ça drôle, mais la majorité des Québécois trouvent que ça a belle allure. On reçoit des messages. Le festivoit, là. C'est quoi les messages? Tu reçois ce que j'ai dit. C'est quoi les messages? Là, on a les deux. Ça, c'est les extrêmes. Présentement, il y a des gens qui disent qu'à partir d'hier, on avait le droit, selon la CNESST, d'enlever les masques au travail en autant qu'un plexiglas ou deux mètres. Oui. Les masques, c'est fini. Il y a plein d'auditeurs qui disent, moi, mon boss, il dit, non, non, pas question. On garde les masques. OK, le boss décide qu'il y ait les masques. Wow. Et t'en as... T'as l'autre bord, il m'envoie des vidéos de dames qui décollent après un vaccin. De quoi? Arrêter de parler du vaccin. Le vaccin, c'est le tiens. Ah, ça, j'en ai arrêté. Mais c'est les deux bords. On a le vaccin, je ne tombe pas là-dedans. Mais ils ont raison. Ils ont raison, c'est une affaire. Le vaccin ne nous a rien amené. Le vaccin, à date, c'est zéro, puis une base. Mais il nous a amené 105 cas. Ah, puis il a vu des hôpitaux. Oui, il faut faire attention parce que c'est quand même un virus saisonnier. Oui, oui. Il faut calculer ça dans la patente. Oui, mais il y a clairement la vie des hôpitaux. Ça, il y a clairement la vie des hôpitaux. Il y a des endroits, Jeff, où ils l'ont eu au mois de décembre, le vaccin, puis ça a baissé instantanément. Oui, 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 je comprends. Tu as raison, tu as raison. Mais là, en ce moment, on ne peut pas faire autrement que calculer les deux. Donc, on se... Mais on le voit qui marche. Regarde, les États-Unis d'Amérique disent une chose, OK? Les stats sont claires pour les 50 États. Les gens qui sont actuellement hospitalisés et qui viennent de l'aide pour la COVID, que ce soit en Arkansas, je vous l'ai dit hier, en Arkansas, que ce soit à Nashville, que ce soit à San Francisco, peu importe la place. Ils ont un point en commun, ces gens-là. Ce n'est pas l'âge, souvent toutes les personnes âgées, mais c'est des gens qui n'ont pas de vaccin. Exact. Le point, c'est lui. Donc, vous avez le droit d'être anti-vax. Moi, je ne vous empêche pas que vous nous envoyiez des vidéos puis que vous exprimiez. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai aucun problème à ce que les gens puissent avoir le droit de dire... Parce que c'est vous, une chose. Ma famille est vaccinée deux doses. Je vais avoir ma deuxième dose cette semaine. Je sais, des gens vont écrire, « Ah, Chris, je t'écoutais. » Puis quand tu as commencé à me dire que tu allais te faire vacciner, je t'ai flushé. Parfait. Good bye. Mais je ne peux pas garantir rien sur le futur, autant sur l'efficacité que sur les effets secondaires que je ne connais pas. OK? C'est neuf. On n'a pas d'histoire. Il n'y a pas de... Oui, on a fait des tests cliniques rapides, etc. Mais moi, je ne peux pas aller mettre ma tête sur le billet en vous disant, « Hé, là, là, c'est sûr que oui, puis il n'y a pas de problème. » Voyons. Mais entre la maladie mentale trop pro puis trop contre, la majorité des gens sont dans le milieu et sont s'entend là-dessus. Oui, oui, oui. Mais le bout qui n'est pas bon, le bout qui n'est pas bon, c'est que ces sacrements-là qui se nous prennent pour que nous bossent puis qu'on est rendus qu'on voit à TV à tous les jours, « By the way, arrêtez de vous mettre à la TV, ils vont t'écoeurer de voir. » Ces gens-là nous ont fait à croire que le vaccin nous amenait la liberté. La vie normale. C'est pas le cas encore. La vie normale. Ben, jusqu'à date... La vie d'avant. Jusqu'à date, excusez-moi, mais ils ont crossé le monde. OK? Ils ont crossé le monde parce qu'on est moins libres qu'à la même date l'an passé. Essayez de penser à ça, là. Oui. On est moins libres qu'à la même date l'an passé. Pas de vaccin. Et on est presque tout le monde à une première dose. L'an passé, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y a zéro vaccin. Et là, en ce moment, le personnel des hôpitaux est vacciné et les plus faibles sont vaccinés. Bon, les plus faibles, c'est sûr qu'ils risquent d'arriver quand même des affaires. Ils n'ont pas une armée pour se défendre très, très, très en forme. Mais au moins, ils ont les doses et s'il y a quelque chose, ça se peut là-dedans qu'on en sauve. Présentement, si les parents vont porter leurs jeunes lieux, il faut qu'ils attendent à l'extérieur. Les Vegas, ils n'attendaient pas à l'extérieur hier. J'ai écouté tout l'hiver mes deux kids de Philadelphie qu'on avait. C'est des parents qui filment les games live. Je les ai écoutés. Ils sont rendus bannetam. On écoutait ça des fois, moi et ma blonde, quand on voyait la patente popper et on voyait nos deux kids jouer dans la même équipe à Philadelphie, au New Jersey aussi. Puis on parle du mois de décembre, janvier. Les parents sont dans l'arena. Tout le monde est là. Mais nous autres, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est M. Dubé qui l'a dit. On n'a pas les mêmes valeurs. Moi, je peux le dire, mes valeurs sont très pro-liberté. Moi, du monde comme j'ai vu à Vegas hier, c'est dans mes valeurs. C'est ça. Moi, je suis très fier de dire qu'est-ce que j'ai vu hier, ça, c'est mes valeurs. Si ce n'est pas les siennes, on a un problème. Si le gars nous dit moi, je suis le numéro deux du gouvernement et ce que j'ai vu hier, ce n'est pas mes valeurs. On a un sacrement de problème. On a un gars qu'il faut qu'on sorte de là, ça presse. Ça se peut que l'autre soit pareil. Je ne sais pas qui qu'on met à la place. À part Éric Duhem, ce n'est pas fort fort. Je pense que c'est pire qu'elles autres. Mais moi, mes valeurs sont assez claires. C'est ce que j'ai vu hier. Jeff, Jeff, Millon, Radio X.